bon gary salut max salut alors aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt sympathique on va prendre une hybride rechargeable c'est quoi ta voiture c'est une Toyota Prius c'est la toute nouvelle elle est belle elle est canon elle est super et on va la mettre face à une voiture que tu connais bien c'est un petit peu une référence dans les compacts électriques quand même mégane e-tech v60 version iconique waouh magnifique alors qu'est ce qu'on va faire on va faire une boucle d'à peu près 450 km sur autoroute et on va voir qui arrive en premier voilà tout simplement en comparant j'ai l'impression que je vais perdre moi je me fais avoir il y a quelque chose alors on va expliquer pourquoi on a pris la mégane mais le but premier de cette vidéo c'est de voir qui arrive en premier le coût du trajet comment se déroule un trajet en électrique et en hybride rechargeable on a choisi la mégane alors un petit peu par défaut on va dire parce que c'est vrai que ça aurait été plus intéressant plus pertinent peut-être de le faire avec une modèle 3 qui se rapproche plus du format un petit peu de la philosophie on va dire voilà la philosophie d'efficience etc mais alors ce qui est ce qui est malgré tout très intéressant c'est que la mégane et la prius partage quand même beaucoup de points en commun il ya des similitudes effectivement il ya pas mal de similitudes on en parler juste dans les specs tout à l'heure comment on va faire toi tu as des arrêts recharge qui vont te permettre en même temps de prendre une pause moi c'est clair que pour faire les 460 470 km qu'on a à faire aujourd'hui je peux pas les faire en une seule charge voilà donc c'est soit je fais un arrêt recharge au milieu pile au milieu ou soit je fais deux arrêts recharge un peu plus court voilà voilà mais dans tous les cas dans tous les cas tu devras t'arrêter je dois m'arrêter et de tout dans tous les cas c'est recommandé par la sécurité routière de faire une pause toutes les deux heures cher ami exactement vous allez vous arrêter également donc voilà tous ceux qui disent mais oui moi que ma thermique je peux faire 1000 km sans m'arrêter bah c'est vrai que sur le papier elle est donnée pour 600 kilomètres je crois donc en théorie je peux partir d'ici que là elle est full full batterie full plein peu foncé normalement sans arrêt mais forcément toi ça va être un arrêt voilà un arrêt café une pause pipi voilà un arrêt classique quoi je veux dire exactement un petit 208 un petit cut alors explique comment ça marche donc je vais rouler deux heures m'arrêter 20 minutes l'objectif c'est quoi c'est quand même de faire on va voir si au niveau du plein avant la conso je ne sais pas je sais pas qu'on m'attendre en termes de conso vu que là la batterie est pleine on va voir pour info j'ai imposé qu'il arrive au moins avec le quart de carburant moi je dois arriver entre 15 et 20% lui ça sera le quart est-ce qu'on parlerait pas des specs oui on commence la base la puissance moi j'ai 223 chevaux alors c'est quoi l'arnaque alors attendez c'est ça attendez comment ils ont dit alors alors il y a 152 chevaux en thermique d'accord 163 chevaux en électrique et toi gary sur ta belle mégane e-tech électrique la mégane e-tech c'est le moteur de 218 chevaux sur cette version là voilà la consommation elle s'établit à 16,1 kilowattheure au 100 km ok bon tu vas un peu vite ouais parce que je voulais parler batterie avant ah mince oui attend attend il ya plein de choses à dire ouais moi c'est une hybride donc j'ai une batterie selon toi le fait quoi une capacité alors hybride rechargeable tu dois être autour de la dizaine de kilowattheures c'est ça je suis à 12,6 utilisable ok donne la taille de ta batterie ça va être intéressant ouais c'est la ev60 donc soit comme son nom l'indique 60 kilowattheures voilà elle se recharge comment combien de temps qu'elle a puissance combien de temps c'est un peu le problème de la mégane c'est qu'elle a pas une grosse puissance de recharge et le temps de recharge est assez long dans le paysage des véhicules électriques c'est à dire qu'on on va faire le 10 à 80% en 37 minutes c'est pas c'est pas très violent alors j'ai lu sur le site de renault on nous dit 30 minutes pour récupérer une heure et demie de roulage sur autoroute d'accord bon bon moi ma belle prius hybride rechargeable se recharge en quatre heures avec une puissance de 3 kilowatts à peu près 3,6 kilowatts pour recharger la batterie n'y a pas une option 7 kilowatts par exemple je n'ai pas vu d'options il n'y a rien mais combien ça coûte cette merveille parce que qu'elle est jolie est allé remballée c'est je vais vous le dire le tarif elle est elle débute à 41 900 mais c'est la version de base d'accord ça monte à 50 mille euros facile et moi j'ai la version d'un full il ya full et alors on nous dit que les électriques coûte cher mais elle coûte combien ton électrique gary l'avantage c'est que là on est en plein dans la guerre des prix à l'origine celle ci elle était proche des 50 mille euros mais là ça a baissé ouais beaucoup elle a perdu voilà facilement quatre à cinq mille euros quoi tu vois celle ci aujourd'hui configuré comme elle est celle iconique je pense qu'on est aux alentours des 43 44 mille euros et derrière on peut appliquer 4000 euros de donc on va être à 39 40 j'ai même le prix pour une version techno 220 ac7 ouais il l'appelle comme ça on est à 35 mille euros j'imaginais avec bonus du conso enfin l'autonomie globalement tu peux parcourir combien de kilomètres avec cette version exactement ça diffère celle ci au niveau de l'autonomie on est autour des 430 kilomètres wltp à savoir que le max ça sera 470 avec les versions les plus efficients voilà toi tu as les grosses jantes moi qui connais bien la végane on est plutôt autour des 250 km en hiver et 300 350 en été c'est ça et en plus tu as des pneus neige oui voilà il faut le préciser pneus hiver moi je suis en pneus été sur la prius la prius on peut rouler en full électrique avec cette voiture parce que c'est une hybride rechargeable et toyota nous promet 72 km d'autonomie en mixte alors 72 c'est pour ma version c'est un peu plus sur les versions avec les plus avec les plus petites jantes et 111 km en full urbain en électrique et ça fera le sujet d'une vidéo qui est peut-être déjà disponible où on va tester ça en situation réelle l'idée c'est d'avoir deux voitures en une un peu c'est ça tu as deux voitures en une et tu peux rouler c'est ça le but d'une hybride rechargeable à la base tu peux aller chercher le pain aller faire tes courses etc en full électrique avoir un moteur moteur thermique pour juste pour deux fois dans l'année quoi voilà et avoir c'est exactement et te trimballer le poids désolé du moteur etc avec dernière chose avant de monter à barre des voitures et planifier le trajet moi j'ai rien à planifier ce que je suis en thermique donc c'est beaucoup plus simple que l'électrique ça tourne au jus de dinosaure ton machin fait en sorte que ça tourne à l'e85 à 100% c'est la base elle est belle le Prius regarde comme elle est belle non mais elle a une allure de coupée elle est racée elle est profilée jamais j'aurais cru dire qu'une Prius est jolie ah ouais bah pour le coup toutes les anciennes moi je suis mais anti Prius à la base tu connais j'aime quand même l'automobile mais celle là franchement elle est très jolie elle a même un profil un peu coupé tout ça montons dans les voitures allez tu vas nous montrer comment tu vas organiser ton trajet ouais par contre pareil je pense que niveau infotainment il n'y a pas match bon alors on est dans la mégane gary ouais on vous a pas dit mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en deux petites étapes globalement on va pas là aller jusqu'au jusqu'au Havre voilà c'est le parking du Lidl au Havre c'est ça on va s'arrêter faire un premier point toi sur tes conso ton autonomie etc moi pareil pour recharger sans un point on peut y aller direct puisque eh ben il y a 153 km 1h35 de route et la voiture t'annonce toi 41% à l'arrivée c'est quand même génial c'est que le Android Automotive vu que c'est Google il me dit clairement j'arrive là-bas avec 41% à l'arrivée et si je voudrais faire le trajet retour je serai obligé de recharger parce qu'il me dit clairement moins 26% voilà j'ai déjà une indication que même si je dois recharger sur place j'ai juste à faire un appoint 26% c'est pas tant que ça c'est ça pour pouvoir revenir à mon à mon point de départ à savoir qu'on part à 100% on va rouler tous les deux en même temps on va partir en même temps on va rouler et on roule à 130 limitation de vitesse c'est ça ben voilà c'est pas trop mal je pense pour un premier point et après une fois qu'on sera au Havre on partira tous les deux pareil en même temps et on verra qui arrive en premier voilà bon les amis alors là on est dans la belle Prius je suis full au niveau carburant ou presque full et niveau batterie je suis full aussi parce que là je suis branché je ne prends que 1 kilowatt de puissance c'est exceptionnel la voiture m'annonce en autonomie électrique 76 km et en autonomie thermique 576 à savoir que on a plusieurs modes sur la Prius on a un mode auto EV hybride donc full électrique et hybride et on a un mode auto charge HV EV donc moi je vais rouler en mode auto mode auto et c'est elle qui va gérer ce qu'on verra comment ça se passe sur auto puisqu'elle est censée pouvoir rouler jusqu'à 130 en électrique pas longtemps mais voilà c'est ça voiture électrique à temps partiel mais elle est censée pouvoir rouler c'est l'heure du départ il est midi 30 donc là on va prendre la route en direction du Havre moi je suis à 100% 326 km d'affiché en autonomie estime au tableau de bord j'ai rentré la destination du premier petit stop qu'on va faire pour débriefer un petit peu de nos premières impressions il me dit que j'arriverai avec 39% de batterie j'ai une heure et demie de route et 153 km voilà donc c'est parti on prend la route apparemment le chef il a dit faut pas partir tout de suite bon on va faire un petit cut et puis on reprendra par la suite ok les amis ça y est c'est le départ alors j'ai eu une montagne de problèmes techniques avec les gopro le matériel et un donc là j'ai mis mon iphone pour le plan de la route donc là je suis toujours en mode automatique sur sur la petite prius je vais activer les aides à la conduite qui vont quand même bien m'aider pour ce petit trajet à le moteur thermique qui viennent qui viennent démarrer alors très clairement moi j'ai vous le savez l'habitude de beaucoup voyager en électrique et je n'ai jamais fait de trajet que ce soit en thermique ou encore moins en hybride hybride rechargeable là comme aujourd'hui donc c'est mon premier long trajet avec ce type de motorisation donc ça va être intéressant de voir aussi comment ça se passe au niveau du confort de l'acoustique etc et là le premier ressenti que j'ai c'est qu'il y a beaucoup de bruit dans la voiture les bruits de roulement remonte quand même pas mal et on entend aussi un petit peu le moteur thermique donc là ça va parce que là on est en descente mais dès qu'on met le pied dedans on le verra tout à l'heure le moteur s'emballe alors c'est une boîte cvt c'est le moteur c'est l'hybridation toyota donc on est on est habitué globalement au niveau des aides à la conduite vous le voyez c'est efficace on l'avait testé donc c'est la même ergonomie que dans le toyota bz 4x ça fonctionne globalement pareil vraiment au niveau du maintien de voie maintien de cap il ya rien à dire c'est efficace on va voir si le volant est capacitif tiens on va en profiter là il me demande de mettre les mains ouais le volant est capacitif visiblement donc on a juste à poser les mains la voiture sait que vous êtes là bon sur ce on va s'appeler avec gary tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça se passe et je pense qu'il ya pas mal de choses à se dire c'est bon on est sur la route donc j'espère que ça s'entend pas trop au micro mais la mégane souffre toujours de son petit bruit d'air au niveau du rétro enfin du montant là ici à gauche donc la mégane vous la connaissez déjà je pense qu'il ya déjà eu énormément d'essais sur la chaîne notamment des essais qu'on a fait ensemble très classique la mégane vous savez les petites palettes au volant les aides à la conduite tout marche assez bien à part les petits écueils qui a pu y avoir sur les premières versions mais voilà là je suis au régulateur auto adaptatif la voiture elle est bien en ligne elle est assez permissive la mégane est assez permissive sur les le debordement en fait c'est vrai qu'elle a la tendance à voyager un petit peu dans sa ligne on n'est pas sur quelque chose de très rigoureux dans le dans le guidage elle a tendance un peu à bouger peut-être même à serrer un peu à droite je sais pas pour vous si vous avez une mégane si vous avez cette même impression donc en termes de consommation bas pour l'instant j'ai envie de vous dire c'est pas génial et là ça y est je viens de passer sous les 300 km et on voit j'ai pas parcouru grand chose et et en gros il me dit déjà que j'ai que j'ai consommé autant d'énergie c'est pas possible donc là on voit clairement qu'elle est elle est un peu trop optimiste sur l'autonomie annoncée pour rappel j'étais parti avec 328 km d'autonomie annoncée voilà voilà je suis à 296 ça n'arrête pas de baisser ça va s'ajuster en fonction de ma consommation et je vais appeler max salut max ça roule bah écoute ça roule bien ouais ouais dis donc ça ça fume ton machin là je voyais que quand tu es rentré sur l'autoroute ça donnait donc le mode électrique il l'a désactivé quoi bah en fait dès que tu mets le pied dedans on va le voir au payage là on passe au payage mais dès que tu mets le pied dedans à la c'est la fête à l'intérieur un concerto à tu t'entends plus là c'est chaud à ce point là ah ouais bah le moteur il s'emballe on va le voir je vais essayer de mettre le pied dedans au payage là allez je les bouffe tous là allez écoutez écoute ça je mets le pied dedans elle marche bien ou pas bah regarde ça va mais en fin de compte c'est continu tu sais on reconnaît le cvt c'est une boîte cvt tu reconnais la variation continue ouais en fait c'est comme une électrique tu sais mais avec le bruit en plus quoi ok t'en es où toi au niveau de tes conso et ton autonomie là la mégane ça donne quoi ah bah l'autonomie à la fondue on en parlait tout à l'heure je suis parti j'avais 326 km à 100% affiché là ça s'est clairement cassé la gueule parce que ma consommation de référence n'est plus bonne on dit les chiffres ou pas ah oui tu peux dire les chiffres on a encore je suis à 27 kilowatts heure 100 c'est comme on dit c'est insane et moins un degré affiché là c'est pas non plus très froid alors est ce que c'est lié au démarrage parce que c'était pas préconditionné ou alors justement la topologie de la route qui fait ça je sais pas mais là je suis à 82 % de batterie et il me dit qu'il me restera 38 ce qui est ce qui est assez fou c'est que la consommation a bougé mais il me il m'a gardé les 38 % pour l'instant et c'est ce qui me donnait quand je suis parti tout à l'heure c'est ça qui est fou et et moi de mon côté bon en fait va falloir reparler en litres au sens ça fait bizarre ça fait longtemps ah ah oui là je suis à 6,9 6,9 au sein au niveau de la batterie il me reste 56 km d'autonomie électrique annoncée et je sens que ma jauge a déjà bouffé déjà pas mal descendu dans les montées là où le moteur donné tu penses qu'il y avait aussi l'alimentation du moteur électrique pour éviter une surconsommation quelque chose quoi je pense que le moteur assiste quand même un petit peu même si on entend ça ça rame je pense que le moteur électrique aide et là tu vois je suis en mode auto donc je laisse la voiture gérer et mais à mon avis en arrivant au lidl là au havre j'aurais plus de batterie je pense ah il va te la vider je pense que ça va me cramer ma batterie sur le sur l'autoroute là je crois qu'il reste toujours une petite quantité d'énergie dans la batterie pour avoir une simple hybridation en fait la voiture va passer d'hybride rechargeable à hybride normal j'ai envie de tenter un truc regarde attend ralentis un peu on l'avait fait que la unixi c'est la 17 regarde je suis juste là on va faire un test de reprise alors on fait juste une petite reprise juste pour montrer 3 2 1 go le gars avec sa bm il n'a pas compris très clairement on voit que ça marche mieux la victoire mégane frère à victoire mégane et surtout toi dans un silence encore une fois elle a de l'allure votre voiture monsieur on dirait une voiture de sport un peu ah ouais il ya une allure de faux coupé un peu ouais c'est c'est original voilà les amis il se passe un truc d'intéressant regarder un petit peu là ça y est j'ai vidé la batterie juste à l'instant et donc là ça y est je passe en thermique donc on voit que la voiture priorisent avant tout la batterie et en fait ce qui se passe c'est que le moteur thermique se déclenche assez régulièrement pour recharger un petit peu la batterie et là par exemple là il reste toujours un petit stock d'énergie comme j'en parlais tout à l'heure et ce stock là va me permettre de continuer à rouler de temps en temps en électrique mais là on le voit clairement que le moteur thermique va démarre pour faire tourner les roues avancées la voiture mais aussi recharger la batterie en même temps donc là on voit voilà j'ai plus de batterie donc je vais commencer à taper dans le carburant parce que là pour l'instant je n'ai pas encore utilisé de carburant du moins très très peu là j'ai plus d'autonomie affiché en électrique on a que l'autonomie thermique qui est de 501 km par contre on pourra vraiment noter que le moteur thermique est plutôt discret là par exemple là il tourne et clairement je l'entends pas je l'entends que si je mets le pied dedans mais là franchement c'est assez discret bon gary ouais on a fait combien de kilomètres là bon environ 150 moi j'ai 151 km au tableau de bord ok alors moi j'ai cramé ma batterie donc là et il me reste juste une petite petite réserve de rien du tout encore une fois là elle passe en hybride simple d'accord voilà donc là tu as pas roulé que 100% électrique on est d'accord ah oui non j'ai roulé en thermique etc en hybride on va dire automatique c'est ça donc là toujours en mode auto conso de 6 litres et il me reste là je dirais 95% de mon plat encore ok donc là je peux encore rouler donc full thermique on verra si les consommations évoluent comment ça se passe en méga de là aujourd'hui moi il me reste pas 95% de mon plat j'ai fait du 25 kilowatts heure au centre j'ai consommé un max donc là il me reste 82 km d'autonomie et 32% de batterie donc là clairement la première chose que je vais faire en repartant d'ici c'est lancer le planif et me mettre en quête d'un chargeur on le précise ouais on est vraiment situation réelle vous savez c'est une chaîne bas dédié à l'électrique tout à fait avoir une hybride c'est assez exceptionnel donc évidemment que la mégane va être en décalage quand même assez important évidemment qu'il faut voilà il faut être honnête et en plus la mégane on sait par temps froid la légende c'est des grandes gens donc c'est pas forcément hyper efficient on sait que si on avait pris un modèle différent on aurait eu quelque chose de différent ça fait style modèle 3 mg4 grande autonomie qui arriveront à laisser sur la chaîne d'autres voitures plus déficiante finalement c'est ce que je dis assez souvent je le répète un peu ce un peu partout dans les commentaires sur les forums etc 60 kilowatts heure net ça peut paraître suffisant pour la majorité des trajets par contre si on est un gros rouleur comme moi moi j'ai j'avais la même chose en optimum charge en version techno j'ai fait plus de trente mille kilomètres en sept mois et je voyais bien que sur la période hivernale c'était beaucoup plus compliqué tu as une perte d'autonomie de l'ordre de aller entre 100 et 120 kilomètres et c'est pas négligeable en fait c'est 60 c'est trop c'est trop petit tu as besoin de tu as besoin de plus globalement et c'est pour ça que les id3 xl mg4 grande autonomie existe c'est que bah il ya ça t'as quand même plus d'autonomie pour apporter de la polyvalence pour les personnes qui roule un peu plus souvent sur autoroute comme on est en train de le faire aujourd'hui exactement on va monter à bord de la mégane oui on va voir un petit peu comment ça se sur la suite du trajet moi moi j'ai rien à planifier puisque on va voir où est le premier chargeur venu il ya un chargeur ici à l'idl mais on charge pas maintenant ouais non on veut optimiser encore un petit peu c'est ça voilà et puis il te reste 30% je tiens à ce qu'on ait fait au moins 200 km donc je veux encore faire ça alors gary on est dans ta belle mégane ouais ma belle mégane ma vegan du jour on va aller à calypre on va voir vis france on va voir vis france que vis c'est là le village où habite vis france on l'a pas fait exprès donc là il me dit clairement que voilà c'est machin et donc là il me propose alors attend on a déjà des infos intéressantes 13% à l'arrivée en faisant deux arrêts minutes deux arrêts recharge de 57 minutes 57 minutes cumulé 57 minutes cumulé il me dit de faire 57 minutes de recharge moi je suis dégoûté je vais t'attendre une heure sur le parking à quoi dit ça voudrait dire ça alors il est où le notre premier arrêt au bas il me dit de recharger ici ah c'est incroyable il te dit l'idl ok il me dit et shell recharge donc donc il me dit la direct tu recharges mais ouais donc là 24 minutes à lidl 33 minutes alors attend faut noter que c'est vachement bien fait assez intuitif alors toi tu as fait la petite planif faite maison d'ailleurs je pense que je peux la refaire c'était trop petit mais là pour quelqu'un qui connaît rien il monte dans la voiture il met dunkerque et la voiture te dit ok 24 minutes ici 33 minutes ici donc là cherche pas tu es à 31% tu dois recharger oh ça c'est un peu abusé ouais 31% mais du coup il nous dit jusqu'à combien je dois recharger bah en fait regarde tu fais un an 24 minutes de charge t'as pas le pourcentage la durée la durée ok très bien voilà sachant que tu arriveras à 13% à quoi nipre et c'est pas c'est pas ce qu'on veut nous on veut être entre entre 15 et 20 c'est ça ouais bah il ya un unity à bolville c'est étonnant que il n'est pas proposé d'office clairement on va au unity je vais regarder un petit peu je veux j'aimerais bien c'est qu'on puisse voir directement sur le trajet les chargeurs ici tu vois clairement donc je pense que je vais faire appel à mon ami charge map ou à berp pour optimiser ouais ok donc tu as fait ton choix ouais j'ai fait mon choix unity ouais je vais à unity bolville comme ça fait rouler encore un petit peu et je vais arriver avec environ 20% de batterie peut-être même un petit peu moins d'ici là ouais au moins je vais pouvoir vraiment de profiter de la batterie et là pendant les 20 minutes si jamais elle n'est pas encore assez chaude il va pouvoir la préconditionner un peu même si c'est mieux de lancer la chauffe avant ma crainte c'est que j'arrive genre quasiment une heure après toi quoi ah ouais peut-être peut-être pas une heure parce que finalement tu vas peut-être faire 20 minutes de pause donc une bonne demi-heure quoi ouais il ya des chances pour qu'il était une bonne demi-heure d'avancé c'est dingue voilà bon on se met en route parce que oui si on veut tourner ce soir 302 kilomètres c'est parti allez c'est parti allez bon bah je vous laisse avec le gary moi je roule un jour pendant deux heures je me pose pas de questions bon les amis moi je fais un petit poids là je viens de dépasser l'air d'autoroute où gary est en train de se recharger voilà globalement je roule ça se passe plutôt bien donc là il me reste 280 kilomètres et j'arrive à 17h30 sans prendre sans prendre de pause qui est assez efficace on verra moi je prends une pause donc de 20 minutes facile je vais certainement remettre du carburant que ça descend quand même assez rapidement mine de rien le carburant je disais un truc tout à l'heure au téléphone à gary c'est vrai que la prius pour le coup elle n'est pas très agréable sur le trajet il ya beaucoup de bruit ça remonte ça fait caisse de résonance et pour une voiture pas routière mais quand même un petit peu vu son profil et ça on pourrait se dire qu'elle est faite pour tailler des kilomètres sur autoroute ben en fait c'est pas dingue c'est assez fatiguant je pense qu'à la fin de la journée par contre le moteur thermique se fait discret ça c'est ça c'est l'avantage bah écoutez moi je continue à rouler et je vous laisse avec gary je viens d'arriver à l'ère de bolville 18 % de batterie on va mettre ça à charger j'espère qu'il n'y aura pas de soucis particuliers parce que c'est quand même une station qui est pas toute neuve vous avez vu l'état du connecteur ils se sont battus avec ou quoi hop on branche départ forcément là il faut budget on a eu un petit badge mobilise avec la voiture on va voir si c'est activé préparation de la charge donc c'est une voiture qui prend une puissance en pic de 130 kilowatts mais pendant très peu de temps donc là on va voir un petit peu si la batterie est plus ou moins conditionné ça y est ça monte on a 62 voilà donc là on est au pic et vous allez voir ça va pas durer longtemps on a 128 kilowatts c'est une bonne chose c'est à dire qu'elle était à bonne température la batterie donc 129 kilowatts à 20% et ça va baisser dans quelques secondes vous allez voir c'est un peu l'inconvénient voyez je suis déjà passé à 126 et donc là ça y est je suis déjà sur le déclin c'est à dire que là ça va faire que que réduire donc là bas je vais faire ma petite pause je pense rester une vingtaine de minutes grand maximum parce que j'ai pas envie de dormir là je vous fais un petit point intermédiaire là je suis à 63 % de batterie il me dit encore 12 minutes restantes pour être chargé jusqu'à 80% mais là la puissance est vraiment réduite on est de l'ordre de 50 kilowatts et là j'ai rentré la destination et voilà ce qu'il me propose alors il me propose de faire deux arrêts deux arrêts recharge et je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi parce que le temps de sortir de la voiture se brancher tout ça là il ya un quart d'heure ici à 17 minutes donc là les un quart d'heure vont se transformer en 20 minutes et là les 17 minutes en 25 minutes d'arrêt et clairement pour 300 km c'est beaucoup trop surtout que je je pars de l'air de bolville donc moi ce que je veux faire c'est que je vais aller à l'air de la baie de somme ici si je mets air de la baie de somme et là clairement on n'y est pas encore parce que il me dit de me recharger ici 15 minutes voyez moi j'en veux pas j'en veux pas de ça là je veux pas me recharger à neufchâtel comme je voulais à l'origine je suis en train de me recharger ceci ne m'intéresse pas moi je veux pouvoir directement aller là voilà là je fais mon premier arrêt je ne veux pas faire plus d'arrêt que ça ça fait 26 minutes que je suis branché j'ai récupéré que 33 kilowattheures voyez là je vais passer sous les 50 kilowatts je suis à 70% et clairement je sais que je vais devoir m'arrêter pour atteindre ma destination donc je vais pas je vais pas continuer là dessus ça ne m'intéresse pas du tout je vais partir j'ai besoin de rouler là et je m'arrêterai sur la prochaine air unity pour faire un appoint charge situé sur l'air de la baie de somme voilà et je sais qu'il ya pas mal de chargeurs dans ce coin là contrairement ici donc là je reprends la route parce que ça m'intéresse pas de rester avec une charge à 50 kilowatts bon les amis j'interviens juste deux minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor c'est l'application n charge un grand merci à eux n charge qu'est ce que c'est ben c'est une application mobile qui va vous permettre vous aussi d'aider à améliorer l'infrastructure des réseaux de recharge pour les véhicules électriques globalement comment ça se passe et bien lorsque vous rechargez votre voiture électrique là par exemple je suis sur une station de recharge carrefour donc une station à lego et bien lorsque vous rechargez votre voiture électrique vous pouvez réaliser des défis donc vous allez dans l'application l'app vous géolocalise et vous propose de réaliser des défis là en l'occurrence sur cette station il ya six défis à réaliser et je peux gagner 10 km par défi résolu donc 60 km au total ce qui est vraiment pas mal on va le voir après à quoi ça consiste les défis à quoi ils consistent mais ils sont tout simple ils durent environ une à deux minutes et il consiste tout simplement à faire un check général de la station globalement à prendre deux trois photos répondre à deux trois questions et à faire encore une fois le tour des bornes des connecteurs pour voir si tout va bien ou non s'il ya des éventuels problèmes vous l'indiquez dans l'application et savoir monter directement à l'opérateur qui va pouvoir les régler au plus vite en plus de réaliser les défis vous pouvez aussi faire un petit check de votre recharge en indiquant que tout va bien ou non c'est beaucoup plus rapide qu'un défi à réaliser et encore une fois vous pouvez mettre des photos et des commentaires c'est toujours bon à prendre donc en réalisant ces défis vous gagnez des kilomètres dans l'application ces kilomètres s'accumulent et vous allez pouvoir les échanger contre des bons d'achat ou du crédit recharge avec les partenaires présents dans l'application bon et des défis il y en a pour tout le monde puisqu'il ya plus de 700 stations à légo en france si on ne parle que d'allégo mais vous pouvez aussi aller chez fastnet d'unity etc et là il ya plus de 10 000 défis à réaliser sur les stations à légo donc allez-y il y en a pour tout le monde ça fait plutôt plaisir je vous invite à passer par les liens en description il ya un petit code etc vous allez voir il ya pas mal de petites choses pour vous et non continuer avec la suite de la vidéo on va voir un petit peu comment ça se passe de mon côté bon les amis je suis arrivé je suis arrivé sur l'air de la baie de somme alors ça fait combien de temps que je roule ça fait un peu moins d'une heure et demie alors pourquoi je m'arrête maintenant puisque là il reste encore une heure et demie de route donc je m'arrête à moitié pour faire une petite pause je veux mettre un petit chrono voilà on va se mettre 22 minutes je mets 22 minutes là je vais être un petit peu de carburant par contre le prix du carburant il est abusé on est à 2 euros 14 du litre pour le 95 c'est abusé non mais sérieux je suis pas il m'en reste encore assez mais je vais juste en remettre quand même un petit peu parce que je dois arriver avec une marge sinon gary va me disqualifier donc je vais mettre du carburant c'est parti c'est toujours une expérience nul de mettre du carburant et puis là je prends pas ma pause tandis qu'en électrique quand on se branche etc on prend déjà sa pause là je dois tenir le pistolet pendant plusieurs secondes c'est dépassé alors c'est ici ça faisait longtemps que j'ai pas mis de carburant c'est parti pour se faire arracher j'ai mal je veux juste lui mettre et je lui mets 10 litres voilà 10 litres 22 euros ça sera largement suffisant 10 litres 22 euros et là je suis à combien du coup je suis presque fou là mais regardez hop je vais vous montrer les amis on va aller sur la station unity et regardez ce qu'on va faire on va la brancher et regardez je me branche voilà je vois beaucoup il faut faire un point quand même dire que je vois beaucoup beaucoup de gens brancher une hybride rechargeable sur autoroute mais ça n'a aucun intérêt pourquoi parce qu'on recharge qu'à 3 kilowatts 3 kilowatts c'est quoi c'est quatre heures de recharge pour avoir sur la prime 70 km d'autonomie en électrique ici une recharge va durer combien de temps on va rester 20 minutes même pas donc je vais récupérer extrêmement peu d'autonomie donc ça n'a aucun sens donc plus de 20 minutes sont passées que je suis arrivé sur l'air mais ça fait sept minutes que je suis branché et vous le voyez que je n'ai même pas récupérer un kilowattheure dans la batterie en 16 minutes à savoir que si vous avez regardé mes vidéos sur la chaîne vous savez qu'on teste beaucoup la yoniq 6 la yoniq 6 permet en 18 minutes de faire un 10 à 80 % donc la yoniq 6 est une voiture 100% électrique 10 à 80 % de batterie qui vous permet de rouler 250 km à peu près sur autoroute et ici en 16 minutes on ne récupère même pas un kilowattheure donc on voit très clairement que l'électrique dépasse largement le thermique l'hybride pour ce qui est de l'usage parce que dans tous les cas je voulais m'arrêter et en thermique quand on s'arrête vous le voyez comme ces voitures là bas et ben les voitures ne font rien ne rechargent pas alors que les gens sont bien arrêtés les gens ne font rien alors qu'il peut qu'il pourrait largement avoir des véhicules électriques en train de recharger que ce serait exactement pareil donc c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui ici dans cette vidéo aussi c'est que là j'ai pris ma pause machin et là bas je vais repartir mais je vais repartir avec toujours une batterie vide donc très clairement avec une électrique et alors j'aurais eu la batterie pleine pour moins cher et pour plus pratique et agréable à rouler que cette prius alors on va voir où est ce qu'on en est niveau batterie etc ouais j'ai rien récupéré quoi c'est ridicule ce que j'ai réussi à gagner allez c'est parti bon gary je pense qu'il va arriver d'ici 10 15 minutes sur la station on se retrouvera au point d'arrivée moi je vais continuer à rouler et je vous reprends si j'ai des petites nouvelles ou si j'ai des petites choses à vous dire je vais bientôt décoller de l'air de la baie de somme ça fait un peu plus de 32 minutes que je suis en train de recharger la mégane je suis arrivé avec 5% de batterie donc j'ai vraiment tapé dedans et ça c'est à cause de la consommation qui est gargantue est ce que alors je pense que le préconditionnement aussi doit jouer doit impacter cette consommation et le chauffage là il fait moins 1 il a fait jusqu'à moins 2 degrés tout à l'heure et là on a 26 2 kilowatts heure au sens c'est énorme par expérience j'ai fait quand même un peu plus de 30 mille kilomètres au volant d'une mégane je sais que dans des conditions hivernales je suis je suis plutôt de voilà du 22 23 kilowatts heure sur autoroute bon sans ménagement là j'ai vraiment roulé régulateur auto adaptatif 130 kilomètres heure compteur il me reste cinq minutes avant d'atteindre les 80% j'ai une autonomie affichée qui doit certainement prendre en compte la consommation à 179 kilomètres pour 74% de batterie moi il faut que j'arrive sur site entre 15 et 20% donc là je vais vraiment attendre les 80% ça m'embête un peu franchement je vous le dis j'ai envie de me barrer là j'ai pas envie d'attendre les cinq minutes je suis en c'est le problème de la mégane on l'attend et clairement quand on attend une voiture c'est pas bon elle est pas du tout à son avantage aujourd'hui dans notre comparatif surtout dans ces conditions hivernales pourtant c'est vraiment une chouette voiture je peux vous dire à conduire tout ça c'est c'est vraiment le pied et on a vraiment envie que renault nous fasse une berline efficiente avec un petit peu plus de batterie je pense qu'il faut pas grand chose il faudrait travailler aussi la consommation quelque chose d'un peu plus profilé que la mégane et on y gagnerait vraiment beaucoup là clairement pour des parcours du quotidien cette voiture est géniale mais pour du voyage au long cours en conditions hivernales ça le fait pas clairement il me reste 4% à charger trois minutes je pense qu'on va bientôt décoller et je vous reprends à l'arrivée j'espère que max m'a pas mis trop trop de de temps dans les dents parce que clairement je pense qu'il va mettre beaucoup de temps dans les dents j'estime qu'il va arriver avec 45 minutes il va ça commence à faire beaucoup sur un trajet d'à peine 500 km pour les amis ça y est j'arrive tranquillement j'ai pas mal d'avance j'ai eu guéri au téléphone il est encore bien loin derrière à mon avis je vais bien attendre 40 45 minutes minimum je pense avant de le voir arriver ça y est je suis arrivé 17h48 alors j'ai cramé le plein que j'ai mis à l'air de la baie de somme consommation 6 litres 1 de consommation donc voilà il me reste 290 km d'autonomie avec mon plein en thermique il est 17h50 mais écoutez on attend l'arrivée de gary le 18h41 j'arrive au terme de ce galop d'essai un peu laborieux quand même j'ai dû faire deux deux grosses recharges quand même pour un total de 460 km environ je suis à 16% de batterie j'ai bien fait de recharger ce que 80% sur l'air de la baie de somme là ça y est j'arrive sur le parking je vais ouvrir ma fenêtre max il doit désespérer bonsoir monsieur vous allez bien non mais c'est dur non mais je sais pas les gens de chez renault si vous voyez cette vidéo si vous avez des ingé ou quoi des flying doctor les récupérer cette voiture et analyser notre vidéo le parcours 25,5 kilowatts heure au sens et j'ai déjà eu problème avec une mégane sur conso d'où ils viennent où est ce qu'ils sont consommés là il n'y a pas de préconditionnement qui est en route là sur ce dernier trip c'est dingue cette voiture je comprends pas je comprends pas moi et moi qui en ai eu une je faisais jamais ça bon gary ouais ça va ça pourrait aller mieux quand même donc une heure de plus que moi moi pour faire mon petit récap rapide bon bah rien de nickel 6 litres 6 2 voilà une pause de 25 minutes tranquille mais ce qui va nous intéresser c'est toi et c'est vrai que tu là ce que tu me disais c'est que tu penses tu penses qu'elle a un souci mais moi je pense que réellement non en fait c'est les vrais conso de la mégane ouais c'est beaucoup trop ça c'est la réalité je dis moi en fait j'avais déjà eu une mégane à laisser pareil j'avais des conso comme ça je n'arrivais pas à l'expliquer j'ai l'impression qu'elle consomme beaucoup cette voiture oui mais moi moi je suis en plus si tu la connais ça qui ouais je faisais pas des consos comme ça avec avec la mienne quoi généralement je tournerai plus tard en hiver à 22 23 tu vois là je suis quasiment à 26 kilowattheures c'est énorme et regarde j'ai regardé ici on le voit pas la caméra mais vous pouvez me faire confiance j'ai regardé sur le sur les datas ici on pourrait dire voilà c'est le chauffage qui bouffe machin je suis sur une consommation de tout ce qu'il y a de plus classique j'avais exactement la même sur la mienne que j'avais en voiture de fonction 1,2 kilowattheures au 100 en consommation pour le chauffage c'est correct est ce que pression même les pressions des pneus et sont bonnes 2,5 partout là on a fait combien on a fait un peu moins de 500 ouais 460 kilomètres tu vois moi 460 deux arrêts franchement typiquement moi je fais un arrêt au milieu point quoi oui oui comme j'ai fait par par là avec une id 3 77 ou une mg4 long range tour je pense que tu fais peut-être un bel arrêt tu vas être resté une demi-heure oui mais tu fais un arrêt quoi voilà et puis là le décalage choqué une heure je suis vraiment surpris non mais mon dernier arrêt je viens là je suis arrivé à 16 % ouais ouais donc là mon dernier arrêt j'ai fait un 5 à 80 % en 40 minutes c'est deux fois trop long je suis désolé c'est deux fois trop long deux fois trop long faites quelque chose réveillez vous mais moi j'adore la voiture électrique mais là dans ces conditions comment voulez-vous que je défende corps et âme cette voiture c'est pas possible elle consomme beaucoup trop en tout cas la note là elle a consommé beaucoup trop pour encore une fois le répète mais oses-tu à le répéter parce que les commentaires et tout ce n'est pas le modèle idéal pour ce format on le sait d'avance que si on avait eu la chance d'avoir une tesla highland de park presse machin il n'y aurait pas eu ce décalage là il aurait été beaucoup plus faible là on vous affiche les données de ce trajet ce qui va être intéressant c'est le coût au 100 km qu'on va comparer entre les deux voitures ouais mais du coup grosse consommation là on le précisera grosse conso gros coût c'est simple peu apporte l'énergie au plus bas c'est la consommation au plus tu fais des économies au mieux ta voiture est rentable enfin rentabilisée enfin bref ce que tu veux optimiser j'en sais rien mais l'essence de base et c'est pour ça que je pense que les gens acheter du diesel aussi c'est pour avoir une consommation faible et un coup de revient faible voilà je vous mettrai les consommations de mon retour dunkerque paris mardi qu'on va faire à 130 pour voir la différence oui voilà je vais noter voilà bon gary mot de la fin le mot de la fin pour faire c'est même pas 460 km parce qu'on a mis le compteur après pour faire 306 km j'ai mis 4h12 c'est énorme c'est beaucoup trop je crois que j'ai mis une heure de moins avec la yoniq 6 ah ben largement j'ai mis une heure de moins tu fais le calcul tu as fait une recharge j'ai mis une heure de moins avec la yoniq 6 c'était le mot de la fin ouais allez c'est un peu dur quand même on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si ce format vous plaît dites le appuyez bien dessus on va mais en faire la blinde d'essai si vraiment ce format là parce que là cette boucle elle est parfaite cette boucle est très bien mais ça demande beaucoup de logistique il ya beaucoup d'organisation il faut vraiment que ce format là il prenne faut vous abonner à la chaîne faut liker à vous mettre des commentaires faut tout dégommer et si vraiment vous faites ça et ben ça suivra voilà ça c'est bien comme mode la fin bon bah la prochaine